Bonsoir à tous, bonsoir pour nos amis Ashkenaz, et bonsoir pour nos amis marocains. Pour bien expliquer cette Mishnah, on va faire un rappel des Kinyane Gzela et du Chinoui, qu'on expliquait déjà depuis le début du 9e Pérek. On avait expliqué ça longuement, on va faire un petit rappel assez court. Qu'est-ce que c'est des Kinyane Gzela ? L'acquisition du vol. Concrètement, on considère que le voleur acquiert partiellement l'objet volé. Depuis le moment où il le vole, il l'acquiert partiellement, mais il a quand même un devoir de le rendre, qui fait qu'il y a encore, qu'il rattache l'objet à son propriétaire. Donc quelque part, c'est ce qu'on appelait que l'objet volé, il est entre les deux chaises. Il appartient encore à son propriétaire et le voleur a réussi à s'en emparer, à avoir une emprise sur l'objet. Et puis de là provenait la fameuse halakha du Chinoui, que dès que l'objet va se métamorphoser, il ne va plus être le même. Alors désormais, le voleur va maintenant devenir propriétaire de cet objet et son devoir de rendre le vol va se transformer maintenant par un devoir de rendre la contre-valeur de l'objet. C'est la notion du Chinoui Kone. Une application qui découle du même principe encore, c'est le cas où l'objet se détériore, ou le voleur le détériore activement, ou même s'il ne le détériore pas activement, mais ça se fait passivement. L'objet n'est plus le même. T'as emprunté par exemple ce cahier, et puis finalement le cahier maintenant il s'est sali, il s'est abîmé. Ok, donc maintenant puisque l'objet volé n'est plus intégral, il a baissé dans sa valeur, il y a une valeur maintenant à compléter, alors on va lui dire tu sais quoi ? Garde cet objet et donne sa contre-valeur, ça coûte 5 shekels, rembourse 5 shekels, et puis le cahier tu le gardes maintenant en stock et le gardes. D'accord ? Ça c'était un rappel. Maintenant, avant d'arriver à notre Mishnah, on va maintenant rappeler une notion théorique intermédiaire qui va en fait faire l'objet de toute notre Mishnah. Une notion de nouveau qu'on a déjà rapportée par rapport aux esclaves, puis maintenant dans notre Mishnah on va parler en rapport avec les lois des carcahauts, des biens immobiliers, des terrains, d'un champ. Supposons maintenant un cas théorique. Donc d'abord je rappelle la notion. Toutes les lois du vol, et du fait de l'acquisition du vol, et du devoir de rembourser, de dommager, tout ça, provient du fait que l'objet est partiellement acquis. Supposons maintenant un cas d'un voleur qui vole un objet sans parvenir à l'acquérir. Très théorique, parce que s'il l'a volé, il l'a acquis partiellement, et forcément il fait fonctionner toute la lachotte. Mais supposons un cas où le voleur s'empare de quelque chose sans malgré tout parvenir à l'acquérir. Alors dans ce cas-là, il ne sera pas propriétaire. Et puisqu'elle n'a pas fait les kinanexées là, il ne s'est pas emparé convenablement de l'objet. Donc toutes ces lois de chinouilles ou d'objets qui s'intériorent n'entreront plus en vigueur. Concrètement, on pourrait illustrer, trouver plusieurs cas de figure comment le faire. Un rappel de nouveau, on évoquait par exemple le cas où on vole un esclave. Un esclave, ça ne se vole pas, puisque l'esclave ne se vole pas. Alors si j'ai pris l'esclave de quelqu'un, et je l'ai même pris chez moi pendant 20 ans, et après je le rends, l'esclave il est devenu tout blanc avec une canne, il n'arrive même plus à marcher. Malgré tout, je ne dois rien en propriétaire, je récupère ton esclave. Pourquoi ? Je n'ai jamais réussi à le voler, l'esclave. Puisque je n'ai pas réussi à le voler, je ne dois pas le rembourser lorsqu'il s'étérure, ou lorsqu'il a changé d'allure, d'accord ? Concrètement, maintenant, notre Mishnah va nous enseigner le cas de celui qui va voler un champ. Il y a en réalité une discussion sur la question. Il y a un avis dans la Gemara, Rabi Eliezer, Benourkenos, Rabi Eliezer, qui pense que Kaka Nixal, on peut effectivement voler un bien immobilier, mais pour la Laha, on retient que Kaka Ena Nixalet, on ne peut pas voler un champ. Ça veut dire quoi, qu'on ne peut pas voler un champ ? C'est-à-dire que si à mon champ, tu viens, tu t'en empares, tu me tires dessus dès que je m'approche, tu fais ce que tu veux, pendant des années, tu prends toutes les récoltes. Le champ reste ma propriété, même si tu modifies le champ, même si le champ disparaît, comme ça va être le cas de notre Mishnah en l'occurrence. Malgré tout, puisqu'il n'y a pas les Kina Nixais là, puisqu'un terrain ne se fait pas voler, donc tu ne devras pas me dédommager lorsque le champ disparaîtra pour x ou y raison. Et on fait tout ça dans les mots de la Mishnah. La Mishnah va parler sans selonza, mais au milieu une halakha particulière des lois du Mosser. On y arrive tout de suite, on va le traduire dans les mots, et puis ensuite, une fois qu'on en finit la Mishnah, on mettra le zoom sur cette partie de la Mishnah. D'accord ? A gozel sadeh mechavero, un taloua mesikin. A gozel sadeh mechavero, celui qui vole le champ de son prochain. Et ensuite, un taloua mesikin. Et sont venus le prendre des mesikin. Des mesikin, c'est uniquement des voleurs de champ. Des voleurs de champ. Le Bar Tanura va nous expliquer. L'origine de ce mot, ça vient des sauterelles tzelatsal, en hébreu, arbé, ouais, arbé, tzelatsal, irachéna, tzelatsal, c'est vrai que dans la Torah. Et le targoum se dit s'ka'a, donc mesikin, c'est des sauterelles, c'est des voleurs de terrain. D'accord ? C'est pas le peine à rejeter. Donc, celui qui vole un champ, et qu'ensuite des voleurs de terrain viennent et le lui volent. Si les voleurs des champs s'en prennent, ouais, des gros bras, viennent et s'en prennent sans aucune règle, ils décident, toi je te chope ton champ, et je te chope ton champ. Alors, et aussi, ouais d'accord, c'est une maquette médina, ça veut dire, il frappe sans viser une personne précise, mais dès qu'il voit un terrain, il décide de le saisir. Donc dans ce cas-là, le voleur dira à son propriétaire, écoute, cher ami, je veux faire tchouba. Et j'aurais voulu en théorie te rendre le terrain, mais le terrain, le problème c'est qu'il y a ce gros bras là qui est venu te le prendre. Va avoir affaire à lui, moi je te dois rien, et effectivement, on va lui donner raison, on va lui dire, puisque tu n'as jamais réussi à voler, à t'emparer du champ, donc tu n'es pas responsable de veiller à ce qu'il retourne à son propriétaire, et voilà, d'accord ? Donc, ce qui est à toi et devant toi, va-toi te battre avec ce voleur de champ, d'accord ? Maintenant, Ça c'est le cas particulier que je vous ai dit, le cas du Mosser, je le traduis dans les mots, je le dis très rapidement, et puis après on mettra un petit soupe dessus. Par contre, si ce gros bras s'est emparé du champ, par la faute, par la négligence du voleur de champ, alors, le premier voleur de champ, donc, le premier voleur, devra rendre un champ à son propriétaire. On va illustrer ça avec des personnages, on va prendre le cas d'un champ qui appartenait initialement à Réhouven, et puis il y a eu Hanan Bisha, dans le chasse, il y a un personnage un petit peu original, quelqu'un qui s'appelle Hanan Bisha, Hanan Bisha en araméen, Bisha ça veut dire le mauvais, Hanan Bisha, c'est celui qui nous fait des coups en douce constamment, il fait des coups vraiment très méchants, rigolo, vraiment, mais sadiques, en tout cas, concrètement, il y avait le seul champ qui appartenait à Réhouven, et Hanan Bisha est venu, et il a éjecté, il lui a construit une barrière autour, et il a commencé maintenant à exploiter, à s'accaparer son terrain, et à y vivre. Quelques années après, il y a eu le seigneur Hubert de Montmirail, qui décide de venir prendre toutes les terres des juifs de la région, et hop, il vient, il prend ce champ. Si un jour Hanan Bisha décide donc de faire Tshuba, la première partie de la Misha nous a dit, Karka est non-Igzal, on ne parvient pas, même quand on s'accapare un terrain, on ne parvient pas à actionner les Kinyan-Igzela, concrètement à l'acquérir, même partiellement, donc il pourra lui dire, Arrishab Khalifanecha va te débrouiller avec le cousin Hubert. D'accord ? Par contre, si le seigneur, alors là c'est la nouvelle partie de la Misha qu'on a appris, le seigneur maintenant, le Messikin, c'est le voleur de terrain, décide de s'en prendre spécialement à Hanan Bisha, pour une quelques raisons, il s'est fait attraper la main dans le sac du voisin, la main dans le sac, et alors il lui dit, tu sais quoi, je vais te prendre toutes tes terres, c'est fini. Il lui dit, montre-moi toutes tes terres. Donc il lui dit, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, et en plus de ça, il dénonce. Il dit, ouais, celle-là aussi elle est à moi, et en fait c'était la terre volée, donc c'est ce que la Misha nous enseigne, que Mahmat a gazlan, à cause du gazlan, donc de ce voleur intermédiaire, ce Hanan Bisha, à cause de lui, le Messikin, le Seigneur qui s'accaparait de toutes les terres des Juifs, qui s'accapare des terres sans aucune justice bien sûr, mais cette fois-ci, qui s'accaparait celle-ci par la faute de Hanan Bisha, alors Chayab, la Midlo Sadachret, la Misha nous enseignait que Hanan devra rembourser une terre à Réhouven. Autre cas de figure maintenant, d'un champ accaparé, qui disparaît, non pas par dénonciation, ou bien par le Seigneur, mais tout simplement, c'était un terrain, c'était un champ qui était limitrophe, juste à côté du fleuve, et le fleuve est sorti de son lit, il a complètement débordé, et il a ravagé complètement le champ. Alors la Misha nous enseigne de nouveau, « Omer l'eau, Aréchel Khalefanecha » De nouveau, le voleur de terrain, donc Hanan Bisha, pourra dire, « Aréchel Khalefanecha, ton champ, c'est le tien, il se trouve sous l'eau en ce moment, le fleuve il a déménagé, il est complètement, il est parti maintenant, il passe par le terrain, il lui dit, « Aréchel Khalefanecha » Puisque Karka est non-hyxale, et cette fois-ci, ce n'est pas par sa faute, oui, ce n'est pas lui qui est parti apporter le fleuve dans ce terrain, donc, puisque Karka est non-hyxale, je n'ai pas réussi à avoir une emprise forte sur lui, et si finalement, il disparaît par une cause naturelle, je ne te dois plus rien. Petite précision quand même, pourquoi de nouveau, pourquoi avoir répété deux cas de figure, une fois tu me parles, s'il y a eu le Seigneur qui a décidé de voler toutes les terres des Juifs, ou encore, le cas où il y a eu le fleuve, on aurait pu aussi parler d'un cas d'un incendie, et puis du cas d'une invasion, je ne sais pas moi, de fourmis qui sont venus prendre toutes les grains de la terre, c'était un peu en trop, pourquoi avoir répété deux cas de figure, remarque intéressante du Tiferet Israël, qui explique, qu'il y a quand même un ajout intéressant dans cette Mishnah, du cas du fleuve en cru, que cette fois-ci, si le propriétaire avait été là lui-même, il aurait pu se dépêcher de construire une digue, par exemple, il aurait pu éviter le problème, et là, en l'occurrence, on pourrait reprocher aux voleurs de terrain, déjà, ça fait 20 ans que tu exploites mon terrain, j'espérais qu'un jour, j'allais quand même le récupérer, tu n'aurais quand même pas pu construire une digue quand tu as vu que le fleuve était en cru, qu'il allait probablement un jour déborder de rapide, et malgré tout, même s'il a manqué à construire cette digue, puisque Carcaïn en exhalé, il ne lui devra rien. On a fini la Mishnah, et on fait ça maintenant avec le Barthéno, Abbé Zataché, ah non, je vais vous expliquer la fameuse histoire du Mehamat Agazlan, donc Hanan Mishnah qui a dénoncé, il y a de là, se trouve, un très grave interdit de dénoncer les biens d'un juif à un goye, au seigneur, même lorsque c'est Al-Bidin, c'est-à-dire toute l'agmara, une souga qui se trouve dans ces d'abîmes-là de l'agmara, la souga l'interdit de dénoncer et le devoir aussi de rembourser lorsqu'on a dénoncé les biens d'un juif à un gros bras, à un seigneur qui fonctionne sans justice, d'accord ? Donc ça se trouve ici, c'était là l'interdit qu'on appelle de Mosser, « L'imsor mammon Israël l'égoï » « Donner, transmettre le bien d'un juif à un goye » de là revient aussi l'interdit de partir dans certains cas de figure de partir se faire juger chez l'égoïm et lorsqu'un juif va témoigner contre un juif chez l'égoïm, lorsque le goye juge ne va pas juger selon les lois de la Torah, comme c'est le cas à notre époque par exemple où ils imposent de rembourser bien plus que ce que la Torah aurait imposé de rembourser. Donc dans ce cas-là, il y a un interdit de Mosser. C'est une grande souya lorsque vous avez affaire à témoigner dans un tribunal chiloni en Israël, mais pas selon les règles de la Torah, mais chez les chilonim ou encore même en France chez les goye avant de partir témoigner, consultez d'abord un rave pour savoir si vous avez le droit de porter ce témoignage ou oui ou non. Il y a des cas où c'est très important d'aller témoigner. Il y a d'autres cas au contraire, c'est complètement interdit d'aller témoigner. Donc consulter un rave compétent qui connaît bien le projet de Mishpat, autant que pour pouvoir manger, il faut demander un rave est-ce que c'est permis ou à source, est-ce que c'est cachère, pas cachère. La même chose aussi pour pouvoir n'importe quelle pièce que vous voulez vous faire rentrer dans la poche ou encore partir tout simplement témoigner au tribunal, consultez toujours un rave pour savoir est-ce que c'est permis ou c'est interdit. Il y a des cas permis, il y a des cas interdits, pour aboutir et arriver finalement à se faire juger au Bet Mishpat Khiloni au tribunal laïc. Mais avant d'y arriver, il faut d'abord commencer à passer par Mbeddin et toute une procédure. Enfin, là n'est pas notre sujet. Si déjà on a l'occasion d'en parler, alors autant évoquer le cas. Enfin, on fait maintenant en Bezrat Hachem le Barthénora Netaloa Messikin. Alors on avait dit c'était quoi des Messikin ? C'était des voleurs de terrain en l'occurrence comme ce qu'on a évoqué, le cas du Seigneur qui décidait de voler tous les terrains des Juifs. Alors, Anassim Gazalu à Mina Gazlan. Des Anassim, cette fois-ci des grands truands, voleurs, sont venus la voler de ce petit voleur du petit Han Misha. Targum Tselatal Ska'a. Il nous ramène par le Barthénora l'origine de ce mot Ska'a, de Ska'a en araméen qui est la traduction de Tselatal. Dans la Torah, on parle de Tselatal pour parler de Sotrelle, Arbe. Chez Arbe Gazlan ou pourquoi on parle qu'une Sotrelle signifie un voleur, enfin, on appelle un voleur au nom d'une Sotrelle parce que chez Arbe Gazlan ou chez Urkhev, le Arbe, donc la Sotrelle, est un voleur étant donné qu'il va constamment manger les terrains des autres sans leur donner la permission. La Mishnah continue à nous enseigner si le Seigneur s'en est pris à toute la vallée, ou Seigneur, enfin, je prie qu'à un Seigneur au cas de n'importe quel groupe de brigands qui décident de s'emparer de tous les terrains de la région. Donc, ils sont venus et ils ont aussi volé d'autres terrains en plus que celui de cette personne, de ce voleur. Alors là, dans ce cas-là, ils ne devraient pas rembourser. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de haslachah. Rendez-vous demain quand le tour c'est là.